salut salut à tous heureux de vous revoir sur la chaîne génie civile 237 pour une nouvelle vidéo sur la partie mets plomberie d'autodesse revit aujourd'hui nous allons entamer la troisième partie de notre apprentissage où nous allons réaliser ce qu'on appelle les segments de canalisation nous allons proprement les réaliser les mettre en place au niveau de notre ouvrage nous allons positionner les jonctions les coulées tous les éléments du segment de canalisation que ce soit au niveau de la cuisine que ce soit au niveau des toilettes donc si vous êtes nouveau si vous n'êtes pas encore abonné pensez à vous abonner activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos sur ce nous allons débuter avec cette vidéo ok lorsqu'on est en présence notre projet comme l'on verra vidéo 2 où nous avons positionné au niveau de la cuisine notre bloc sanitaire au niveau de la cuisine nous allons positionner nos différents éléments que ce soit l'évier les osc et blocs d'alimentation au niveau de la cuisine au niveau des toilettes plutôt cette fois ci nous allons positionner nos canalisations et nous allons débuter par les toilettes aujourd'hui nous allons créer ce qu'on appelle un espace de sélection ou bloc de sélection donc nous allons créer une zone où nous allons c'est que nous allons représenter juste l'évier les osc et puis la cabine de douche donc l'opération est très simple cette opération va nous permettre de seulement visualiser tous les équipements qui se trouvent au niveau des toilettes et puis créer un système d'eau usée de nos vannes donc l'opération qui vous reste à faire c'est de sélectionner vos trois équipements qui se trouvent au niveau des toilettes ensuite d'aller dans l'onglet d'aller dans modifier l'appareil sanitaire vous allez voir juste ici dans vue dans vous allez voir zone de sélection juste à l'écran zone de sélection vous cliquez et vite va créer une zone de sélection qui vont qui permettent de visualiser juste les toilettes dont on a juste les toilettes qui sont présents là donc maintenant ce que l'on va faire on va masquer ce mur dont je vais masquer d'abord ce mur je masque ce mur pour pouvoir visualiser l'intérieur de mes toilettes ok maintenant ce que l'on va faire on va maintenant créer une jonction entre ces différentes parties donc quand je clique sur sur mon wc donc j'ai j'ai la jonction pour les eaux usées j'ai la jonction pour les eaux vannes ainsi de suite pareil pour mon évier jonction pour eaux usées eaux vannes eaux sanitaires ok maintenant ce qu'on va faire on va créer d'abord une jonction pour pour le faire c'est très simple vous allez dans système vous prenez canalisation ok là on va bien sûr on va utiliser un système de canalisation de diamètre d'abord pour les eaux vannes on va utiliser diamètre 15 de 15 donc on va d'abord on va créer le système bien sûr bien sûr localisation sont déjà présentes donc mais j'avoue on va la mettre créer un système donc je sélectionne je sélectionne mon évier par exemple comme premier élément ensuite tu vas aller créer le système juste ici vous voyez créer le système ouvrir une boîte de diamètre et créer le système donc je clique sur l'élément il me permet de créer en premier les sanitaires quand on va créer donc il y a sanité il y a eau chaud de sanité il y a eau froid de sanitaire donc d'abord pour commencer on va créer pour les sanitaires donc évacuation d'eau usée ok on valide ensuite ok ensuite dès que le système est créé on va maintenant raccorder on va maintenant raccorder nos deux autres éléments au système convient de créer ensuite vous allez ensuite vous allez faire modifier le système sans rien cliquez vous faites modifier le système ensuite on va ajouter nos éléments à mon système qui est bien sûr déjà sélectionné dont je n'ai plus qu'à cliquer sur mes deux autres éléments qui ne sont pas en subrayance donc je fais ceci ensuite je fais ceci je clique sur mes deux éléments qui reviennent directement en subrayance lorsque j'ai fait ceci je vais mettre maintenant je valide sélectionner à sélectionner l'équipement je vais ensuite valider ok maintenant dès que c'est validé je pointe à mon curseur de ma souris sur un élément et puis j'appuie tabulation une fois j'ai clic une fois que j'ai clic il me présente mon système composé des trois peut-être trois éléments que ce soit l'évier à l'eau et c'est ensuite lorsque mon système est sélectionné vous voyez bien comment le système est sélectionné lorsque mon système est sélectionné je vais maintenant générer une présentation donc ici on a la possibilité de gérer une présentation de façon automatique et de générer de générer l'espace réservé de là on va on va prendre générer la présentation ok lorsque vous cliquez sur générer la présentation vous avez maintenant la représentation des lignes donc de deux façons de représenter la première ligne qui est ici en bleu représente l'évacuation au niveau de notre zone de douche donc maintenant avec nos trois lisons niveau de nos trois appareils ce qu'on va faire on va maintenant essayer de paramétrer la hauteur d'évacuation des de ces trois éléments donc premier des choses d'abord ici vous avez la possibilité de modifier le type de jonction le type par réseau par périmètre ou par intersection la différence de ces éléments c'est que vous avez appris de lier par réseau premier le premier choix par réseau qui vous permet à d'acheminer si je clique par réseau on a six possibilités d'acheminement par réseau donc vous avez toutes ces possibilités là qui s'apparaît qui apparaît directement ensuite vous n'avez pas périmètre bien sûr pas périmètre comme son nom l'indique donc qui avec lequel vous avez vous allez à l'écran maintenant si nous avons par intersection bien sûr par intersection comme son nom l'indique à l'écran mais nous allons nous positionner au niveau du rez-de-chaussée pour pouvoir mieux visualiser les intersections et puis les réseaux et périmètre dans le type de solution en fait donc nous allons revenir à réseau ensuite nous allons prendre paramètres nous allons paramétrer de façon le type de canalisation bien sûr par défaut nous allons paramétrer le décalage dans le décalage dans la hauteur donc nous voulons un décalage bien sûr 2 on a un décalage de 2,714 32 au niveau du principal au niveau de l'antenne pareil mais ici nous allons prendre un décalage de 0, nous allons prendre décalage de 0 vous allez comprendre pourquoi nous remettons ce décalage à 0 donc ensuite ensuite nous validons ok lorsque je me positionne en 3d dans mon élément on va visualiser vous voyez que les canalisations reviennent au niveau 0 de mon plan donc ce qui c'est qui jusqu'à là n'est pas bon parce que les canalisations ne peut pas se retrouver au sol où nous marchons donc les canalisations sont soit à l'étage d'un dessous soit au niveau de l'élément un buton armé donc au niveau de la dalle ce qui fait que je reviens dans mes paramètres et puis je vais changer je vais mettre moins 0,1 au niveau du principal et au niveau de l'antenne donc je valide ok à ce niveau si ma canalisation se trouve au niveau de mon plancher ok une fois que c'est fait là je vais créer un système différent je vais créer un système en intersection parce que il me permet d'économiser en termes de canalisation et de réunir directement toutes mes évacuations en un seul élément principal donc donc voilà tous mes éléments dont je vais je vais sélectionner entre ces différents éléments dont je vais prendre l'élément 4 d'intersection le système 4 une fois que le système 4 est sélectionné je vais maintenant créer mon place mon élément de base l'élément de base qui est le point d'évacuation au niveau de mon eau usée donc je vais aller au niveau du rez-de-chaussée comme ceci ensuite je vais positionner mon point d'évacuation juste ici à l'extérieur donc je vais prendre juste ici placer mon élément de base je clique sur placer mon élément de base ensuite je positionne mon élément de base au niveau de l'extérieur de mon ouvrage et puis je clique directement non mon circuit va se connecter à mon élément de base une fois que mon élément de base est aussi sélectionné ce que je vais faire à étant donné qu'on est dans des on est dans le système de canalisation d'eau usée dont je vais sélectionner sans sans comme évacuation ainsi pareil pour les autres éléments de canalisation et tuyaux donc on va sélectionner sans pour l'évacuation comme diamètre ensuite qu'est ce que qu'est ce qu'on fait revient en niveau 3d pour visualiser où se trouve le plan d'évacuation bien sûr il se trouve juste ici au niveau de l'extérieur de notre ouvrage ok on peut revenir au rez-de-chaussée et on modifie sa position à volonté ok et en reste la possibilité de modifier son décalage la position puisqu'on a décalé localisation localisation sera moins un an on va se décaler c'est à moins zéro plus 1 ok une fois que c'est fait on revient on revient à on une fois que c'est fini on met terminé la présentation oh je vais revenir une fois que c'est terminé on revient à modifier la présentation pour on revient dans solution ici on va on va modifier on va prendre intersection on va modifier le circuit d'intersection ok on change on peut aussi personnaliser le circuit d'intersection bien sûr donc là je pense que je vais je vais prendre intersection et puis je vais personnaliser je vais prendre dur la roche aussi soit entre périmètre entre intersection je choisis ce que je vais utiliser donc réseau en fonction de l'espace qui est présent dans mon ouvrage donc je vais modifier modifier l'élément de base je vais remettre ça à 0 j'aime pas je mets une fois que j'ai remis à zéro ensuite je vais j'ai toujours dans ce nom et revenir dans solution ensuite je vais je vais modifier ma présentation donc j'ai en cliquant sur modifier la présentation j'ai la possibilité de modifier les éléments j'ai possiblement de déplacer mes canalisations par exemple cette évacuation je vais mettre au niveau du mur donc qui sera présent au niveau de la cuisine ici je vais je vais déplacer celle ligne au niveau aussi de mon mur je vais déplacer de ce côté aussi au niveau de mon mur pareil de ce côté comme ceci ensuite pour finir je positionne ceci donc je pense que je vais positionner comme ceci ok une fois que tous mes éléments sont positionnés raccordés au niveau de mon mur et qui ne seront pas visibles au niveau de ma pièce je valide terminer la présentation ensuite je reviens en 3d où je visualise où j'ai la possibilité de visualiser mes canalisations quand je passe en mode à en présentation d'image filaire ok j'ai la représentation de mes canalisations ainsi dont vous avez l'évacuation au niveau de au niveau des leviers au niveau des différents équipements qui se retrouvent dans votre zone d'évacuation juste ici donc j'ai passé en mode à plombierie où on aura je reviens en mode les cacher ok on a juste la représentation de nos éléments de plombierie comme vous voyez à l'écran si je passe en mode et visuel ombre et ok vous avez ainsi la représentation des éléments qui sont qui finissent par être raccordés à notre élément évacuation qui se trouvait juste ici donc là à partir de là vous pouvez revenir au rez-de-chaussée et créer maintenant un système pour pour la zone le palais de travail au niveau des liviers de cuisine au niveau les crayons une jonction aussi avec le lave vaisselle donc avec tous ces éléments déjà là vous pouvez créer un système d'eau usée maintenant pour le créer un système d'eau van d'opération est identique donc je vais sélectionné mes trois éléments je vais sélectionner un élément ensuite je vais je vais sélectionner un élément ensuite je vais faire système de canalisation donc là c'est sanitaire je reviens dans mon dossier le type donc je sélectionne mon système en appuyant sous tabulation en ne cliquant sur rien et en appuyant sous tabulation comme je les ai dit au départ une fois que c'est fait je clique mais cette fois ci on va mais cette fois ci on va créer un système d'évacuation de d'eau sanitaire d'eau d'eau van ok ok pour le faire on sélectionne par exemple l'évier donc on va sélectionner l'évier et puis on va créer un nouveau système on va finir ici on va cliquer sur canalisation cette fois ci on va prendre eau froide sanitaire bien ce qui est déjà sélectionné ensuite on valide une fois que le système d'eau froide sanitaire est créé on va le relier à l'évier donc on clique sur tabulation point d'un clic sur tabulation ok on clique sur le système ensuite on va venir dans modifier le système on va sélectionner ajouter au système on va sélectionner notre évier ensuite on valide une fois que c'est fait en haut point d'appui sur tabulation on sélectionne le système convient de créer d'eau froide sanitaire on va au niveau de notre menu on va sélectionner générer la présentation on va faire pareil une fois il nous génère une présentation automatique par réseau ok on revient ensuite en 3d pour vérifier qu'ils respecter les auteurs on paramètre bien sûr la hauteur à 0,1 0,1 pareil au niveau du principal au niveau de l'antenne que ce soit la couleur rouge vert ou la couleur bleu 0,1 ok dès que c'est fait d'accord pas forcément moins 0,1 disons cette fois ci c'est on va positionner plutôt à 0,1 0,2 d'accord puisque ce sont des vacations d'eau sanitaire ok là on va maintenant revenir au rez-de-chaussée et puis on va essayer de modifier la présentation pour positionner ces éléments au niveau des murs que les éléments sont pas visibles dans la pièce ok une fois que c'est positionné on revient dans solution on va placer l'élément de base on va placer l'élément de base juste ici à l'extérieur ok une fois que l'élément de base est positionné bien sûr l'élément de base est de diamètre 15 pour les eaux sanitaires ok d'eau froide sanitaire d'accord maintenant on revient dans solution on va modifier on va modifier la présentation je pense oui on va modifier la présentation ok là on va réduire la position des éléments comme ceci on pouvait bien prendre mode de présentation automatique mais on va prendre cette méthode si ok une fois que c'est représenté on fait ok pour terminer d'accord maintenant vous voyez la représentation ainsi faite mais on a un problème qui est la présence de la canalisation au niveau de notre cabine de douche qui n'est pas bonne donc on va revenir et on va modifier cela on va faire modifier la présentation et on va modifier la position de cet élément au niveau de notre système donc on va le déplacer donc on va le déplacer donc on peut tout simplement revenir solution et changer on va prendre par mode par intersection ok c'est bon une fois que c'est fait par intersection là on va modifier la présentation oui on va déplacer cet élément à ce niveau et déplacer aussi cet élément je pense à ce niveau ok c'est bien c'est parfait on valide en appuyant suis terminée ensuite on revient en 3d pour visualiser nos canalisations ok vous avez ainsi vos canalisations d'eau usée et d'eau vannes qui ont été créés au niveau de votre toilette je vous laisse maintenant la possibilité de créer ces canalisations au niveau de votre de votre cuisine bien sûr qu'ils soient très faciles aussi ah je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos la prochaine fois on verra comment faire le reste des pièces de notre ouvrage et comment réaliser le plan de plombéry en deux nez je vous remercie d'avoir suivi si c'est pas génie civil 237 n'oubliez pas de vous abonner de la équipe d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos ceci je vous remercie je vous dit bonne journée et à bientôt pays ous-titrage ST' 501